Merci, bonjour. Je vais donc parler en français pour rester neutre dans cette journée et vous présenter quelque chose qui va répéter beaucoup de ce que vous avez entendu précédemment dans les causes et les effets de ce qui est la politique de l'eau dans la région dans laquelle j'habite, qui est le Languedoc-Roussillon. Soit dit au passage, c'est une région qui, en tant que région autonome, c'est tout le contraire de la Catalogne qui va bientôt devenir un pays. La région Languedoc-Roussillon disparaît, la loi qui l'a fait disparaître est fusionnée avec la région de Toulouse et est en train de sinon déjà voter au Parlement français. Donc la région Languedoc-Roussillon aujourd'hui, c'est peut-être déjà une région perdue en tant que région autonome dans l'État français. Alors, je précise, comme vous le voyez, signer ce document est une œuvre collective et je suis plus un présentateur qu'un créateur du document. Merci à Thierry, les deux, Uso et Ruf, qui travaillent beaucoup sur ce sujet depuis longtemps. Alors, on va commencer par un peu d'histoire. Et pour dire quelques mots, l'utopie au départ de l'alimentation en eau de la région Languedoc-Roussillon, elle est inscrite dans l'histoire d'un certain Aristide Dumont, comme moi, mais c'est un hasard, il n'est pas de ma famille, et qui avait vécu dans le XIXe siècle et qui avait envisagé, il avait fait un projet, il amenait l'eau du Rhône prise bien plus haut que ce qui a été fait après, en amont du Rhône, et il l'emmenait jusque dans le Languedoc. Et ce projet, il n'a jamais pu le faire réaliser. C'était gigantesque, il y avait 450 kilomètres. Voilà, c'est pour dire que l'idée d'amener l'eau du Rhône dans le Languedoc, elle date déjà de, on peut dire, presque deux siècles. Voilà, donc, le Philippe Lamour, nouvel utopiste, celui qui va nous amener à ce qui est maintenant la réalité, un utopiste qui a gagné la bataille, a réussi en 1955 à faire avaliser par le gouvernement français la construction d'un canal qui s'appelle d'ailleurs maintenant le canal Philippe Lamour et qui a été inauguré en 1960 et qui va permettre, permet d'amener l'eau du Rhône à la porte de Montpellier. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, l'outil pour faire ce canal, ça a été la création d'une société qu'on appelle d'économie mixte, c'est-à-dire qui associe, si on utilisait un terme positif, ou qui combine de façon pas très claire les intérêts publics et privés. Bon, comme il en a été question déjà avant, dans les interventions précédentes, cette société s'appelle la Compagnie Nationale du Baron de Languedoc-Roussillon, c'était son nom originel. Maintenant, on l'appelle plus simplement la Holding ou le BRL Baron de Languedoc. C'est à travers l'outil que constitue cette société qu'a été réalisé le canal, le droit de pomper dans le Rhône que l'État français a donné à cette société, ou plutôt, on peut dire, à cette société ou à la région qu'il a affermée à cette société. Ça, peut-être Thierry me corrigera dans le détail de ces choses-là. Bref, la société BRL a le droit de gérer et de prélever de l'eau dans le Rhône pour une durée qui a été d'ailleurs déjà augmentée, c'est-à-dire, on peut dire, pour toujours. Le transfert de la concession de l'État à la région de Languedoc-Roussillon s'est fait en 2008 quand on a donné plus de pouvoir aux régions. Et la concession, comme je viens de vous le dire, maintenant, elle est jusqu'en 2051. Et la société BRL s'est un peu modifiée dans le temps. Elle était au départ une société qui avait déjà quelque chose de ce qu'on appelle société mixte, privée-publique. Elle est devenue dans les règles, maintenant, si on peut dire, dans les règles ordinaires. Des sociétés d'économie mixte, en France, on en a de partout. C'est la plaie ou la bénédiction. À vous de choisir. Alors, voilà. Donc, l'histoire de BRL, on peut passer. Parce que, pour vous, c'est d'un intérêt secondaire. C'est surtout pour nous, chose à vivre. Voilà ce qu'est BRL, pour la présenter dans sa globalité. C'est une société très complexe dans laquelle il y a une holding. Et puis, il y a une société d'exploitation. C'est-à-dire, celle-là, elle vend l'eau. Elle la fait payer. Elle exploite l'eau, les marchandises. Il y a une société d'ingénierie qui conçoit des projets comme celui dont on va parler. Et ceux dont on va parler dans la suite. Il y a une société qui s'occupe d'écologie, d'espaces naturels, qui les aménagent, qui éventuellement contribuent à les gérer. Une de services, bref, qui fait des études. Et des sociétés qui travaillent un peu partout sur la planète. Alors, on a mis Madagascar, mais BRL a travaillé dans des tas de pays, a fait des canals, fait des tas de réalisations plus ou moins prestigieuses. Peut-être que... C'est par cet aspect international qu'ils sont les plus dynamiques et les plus pertinents, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, on va passer. Alors, voilà. Le canal Fini-Plamour, c'est ce canal qui pompe l'eau du Rhône. Là, vous voyez, prise de l'eau du Rhône, ce canal bleu, et qui, depuis 1960, amène cette eau à partir d'énergie électrique, c'est-à-dire que c'est un canal, il est plat, et on injecte dedans de l'eau. On la soulève du Rhône avec de l'aide des pompes. On l'a régulièrement sur le trajet du canal et, en fonction des utilisations, on fait que le canal est toujours prêt à distribuer de l'eau. Alors, le canal Philippe-Lamour, c'est une soixantaine de kilomètres, je n'ai plus en tête le chiffre exact, et on peut dire que ce canal s'est accompagné d'un ensemble de canaux secondaires pour l'utilisation de l'eau. Alors, pourquoi cette eau ? C'était, comme je ne l'ai pas dit peut-être, mais je l'ai dit là, c'était l'agriculture qui était le premier objectif. Il y en avait assez de la vigne dans notre région, qui était partout, et qui était en crise régulièrement. Enfin, la vigne, elle était en crise, ou elle était en... C'était un peu comme la bourse. Dans la vigne, il y a eu des fortunes et il y a eu des désastres. Et Philippe-Lamour, l'utopiste, quand il est arrivé, il n'était pas quelqu'un du Midi, il était quelqu'un plutôt du Nord. Et quand il est arrivé, et qu'il a eu la vigne, et qu'il a pensé plus au désastre, il a voulu faire la Californie, c'est-à-dire transformer la vigne en fruits et légumes, en verger de fruits et de légumes. Alors, voilà le canal. Là, le schéma qui montre un peu où on en est, surtout. Alors, la station de pompage s'appelle, du nom du précurseur, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, restit du mot. Le potentiel de prélèvement dans le Rhône, c'est-à-dire le droit de prélèvement dans le Rhône, il est de 75 mètres cubes secondes. Et le débit installé, c'est-à-dire qu'en mettant encore plus de pompe, plus de puissance électrique, c'est-à-dire plus de coût lié à l'énergie qu'il faut, on pourrait encore avoir une marge importante presque doublée. Puisqu'on ne met qu'à 40 mètres cubes secondes. Donc, voilà, il y a des stations de pompage qui mettent sous pression, il y a des... Après, alors l'eau, elle peut servir comme eau brute pour faire l'eau potable dans des communes, des collectivités qui ont besoin d'eau. Mais son but originel, je le redis, c'était l'agriculture. Nous passons. Cette politique, donc, tout ce que je viens de dire, ça se traduit dans le titre qui est là. C'était une politique de l'offre, c'est-à-dire M. Philippe Lamour et ceux qui ont adhéré à ces idées ont pensé qu'en offrant de l'eau, alors sans parler du prix, en offrant de l'eau à volonté, on allait entraîner la métamorphose de l'économie agricole du Languedoc. La moitié des bornes d'irrigation, celles qui sont mises chez les agriculteurs, ne sont pas utilisées à l'heure actuelle. C'est le bilan. La vente d'eau, donc, rapporte beaucoup moins que prévu et on se retrouve, donc 1960, on commence à pouvoir installer des canalisations secondaires pour irriguer et début des années 80 et début 90, BRL est en quasi faillite. Alors, comment faire pour maintenir cette société absolument indispensable pour la gestion ? Un canal, ça ne s'efface pas de la carte. Un tel système, il doit se poursuivre. Donc, il y a entrée du capital privé. La source, c'est une société qui est, on pourra préciser, c'est une société qui gère de l'eau potable, d'ailleurs, et qui est entrée à 15% de le capital en 1993, qui a contribué avec aussi des financements publics à apporter la solution financière pour relancer BRL. de l'eau potable. Alors, dans le temps précédent peut-être, fuite en vie, non, pardon, je me suis trompé de... Attends, remets-le-moi parce que je n'ai pas l'habitude de son ordinateur. Oui, alors, c'est encore avant. Donc, politique de l'offre en échec, alors, une idée encore géniale est survenue à ce moment-là, en les années 90, pourquoi pas vendre de l'eau, on parle toujours de marchandises qui est l'eau, la vendre aux Catalans, à l'Espagne, à Barcelone, à la Catalogne, et c'est le projet qui est réalisé en 1995, faire un gros tuyau qui part de Montpellier où il y a le canal qui arrive avec l'eau du Rhône et l'emmener jusqu'en Espagne, 130 km à faire, on fait un gros projet qui pourrait éviter 15 mètres cubes secondes, c'est quand même pas négligeable, ça correspondait à quelque chose qui pouvait satisfaire Barcelone en particulier et il fallait faire un tunnel sous le Pertus pour passer la frontière, plusieurs kilomètres de tunnel, bref, il y avait un gros investissement, le coût de ce projet était, il vaut mieux pas en parler parce que c'était un coût, comment dire, pour appâter le client, mais le coût réel, on ne le saura jamais, bref, puisque ce tuyau enterré n'a jamais été fait, en 2003, parce que la Generalitat, je pense, et peut-être le gouvernement espagnol, s'il avait un mot de dire, mais c'est à vous de le dire, ils ont définitivement refusé et choisi la solution complémentaire qui est celle de la désalinisation de l'eau de mer. Donc ça, c'est un tuyau qui est resté dans l'utopie. Mais, il a donné un autre projet plus, on peut dire, relativement plus modeste qui a été d'abord un travail fait par la, payé et commandé par la région Angle-de-Croussillon qui a quoi 2020 pour identifier les besoins en eau de notre région Angle-de-Croussillon à échelle 2020 et pour voir comment on pourrait les satisfaire. L'étude à quoi 2020 était basée, non pas seulement sur l'agriculture, mais sur les besoins globaux et notamment ceux qui sont devenus de plus en plus importants, c'est ceux de l'eau potable en saison haute du tourisme, c'est-à-dire en été, durant l'été. Voilà. Donc, à quoi 2020 a donné été adopté par la région et comme on aime bien les titres qui rappellent les grandes œuvres de l'Antiquité, on l'a appelé Aquadomicia, on a la vie à Domicia qui passe chez nous. Là, c'était un tuyau qui a pris le nom identique et pour faire référence à quelque chose d'historique. Alors, le projet Aquadomicia, c'est donc le projet Aquadomicia 2020 pensé un peu plus en profondeur et sur 130 km, c'est-à-dire de Maupeliers jusqu'à l'Aude, même pas Perpignan. Les Pyrénées Orientales, pour le moment, n'ont pas de problème, en tout cas pour l'agriculture et non plus pour les autres collectivités, par exemple pour le potable. Donc, ce tuyau, pour le moment, il a été prévu jusqu'à Narbonne, en gros. et un peu, quelques prolongements vers l'ouest de l'Aude. Alors, ce tuyau, il est très différent d'Aquadomicia, du projet pour Barcelone. Il est dix fois plus petit. Un mètre de diamètre des tuyaux, des tubes, alors que le tuyau qui était fait pour Barcelone, c'était des tubes de 2 mètres 80. Comme le volume est lié aussi à la surface du tuyau, la surface est dix fois, si vous ferez le calcul chez vous, la surface est en gros dix fois plus petite que celui qui était destiné à Manélo, à Barcelone. Et le débit, il est, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, il n'est que, au mieux, au mieux, il était prévu à 1,5 mètre cube seconde, mais l'eau qui, pour le moment, parce qu'une partie du tuyau est faite pour le moment, mais on ne peut pas dire qu'il fonctionne encore parce que le financement, parce que c'est une des clés du problème, le financement, il ne peut être que public, ça c'est aussi Thierry qui l'a déjà dit dans son intervention précédente, et pour le moment, la seule chose à laquelle l'Europe, parce qu'on a parlé du financement public des États, mais il y a l'Europe aussi, et la politique agricole et rurale, et pour le moment, les rares choses qui ont été obtenues, c'est un financement pour, de l'Europe, justifiée par l'irrigation, devinez de quoi, pas pour faire des fruits et légumes, mais de la vigne, alors voilà, on en est, à partir de grands projets et d'une métamorphose complète, on va maintenant pouvoir irriguer un petit peu la vigne qui sera dans la plaine, la vigne de plaine, et donc c'est, bon, enfin ça, il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis, parce que c'est, les enjeux ne sont, ne sont pas dérisoires, ils sont importants, et ce projet, il a été adopté, il a été adopté, il est en train de se réaliser, et pour aller même plus vite, pour le cas de Montpellier, il y a le premier maillon du tuyau qui s'appelle Maillon Sud, pour ne pas qu'il perde du temps à être mise, à ce qui est le moment de démocratie qui est en France, le débat public, il y a eu un débat public sur le tuyau, mais on avait déjà enlevé le Maillon Sud parce qu'il était urgent de le faire pour des raisons de sécurisation de ressources en eau sur la région Montpellier-Rennes. Donc, il a été supprimé, il a eu du débat public, et il a été réalisé, il y a eu une enquête publique quand même, en 2010, qui, malheureusement, comme souvent, n'a de démocratique que la théorie du système, mais qui, dans la réalité, c'est une formalité. Il y a eu une enquête, et donc, le Maillon Sud, il est fait, il alimente un certain nombre de communes autour de Montpellier et du littoral qui, en été, sur deux mois, ont parfois des ruptures d'approvisionnement et surtout, qui ont ces ruptures d'approvisionnement pas parce qu'il n'y a plus assez d'eau, mais parce qu'une partie des ressources en eau ont été polluées, dont parfois les nappes, parce qu'on les a très mal gérées, on ne les a pas protégées en surface et une partie de l'eau qui était utilisée pour alimenter durant l'été se retrouve un peu et donc, on amène l'eau du Rhône pour la remplacer. Voilà, on continue. Alors, voilà le schéma géographique, donc, le pointillé qui part de Montpellier, on aurait pu le montrer avant puisque j'ai décrité au, il arrive jusqu'un peu vers le Marbonne, un peu vers l'ouest de l'eau, là, et donc, il est en train de se réaliser, il y a 5 maillons dedans, chaque maillon sera fait quand il y aura le financement, c'était l'une des conditions. Alors, si l'Europe donne l'argent comme elle l'a fait pour l'un des premiers maillons du débat, il est en train de se faire parce qu'il a eu un financement d'Europe que je vous ai dit pour arroser les vignes, mais les suivants, on verra. Donc, on passe. Le débat public, on revient un peu dessus parce que quand même, en tant que citoyen, en tant qu'associatif, tout ça, il y a eu un débat public qui a au moins l'avantage pendant un moment d'avoir permis de se défouler pour nous associatifs. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur ce projet, c'était à la fin de l'année 2011, ça a duré trois mois, malheureusement, ça a été plutôt une longue série de réunions, il y en a eu 11 réunions publiques, une suite, pourquoi ? Parce que le dossier du débat public, d'abord, il a été fait par une entreprise pas neutre qui est BRL et que BRL était présent à toutes les réunions et utilisait des réunions de débat public pour faire la propagande en faveur du projet, enfin, etc. Donc, tout ça fait que ce débat public a bien eu lieu, il a apporté beaucoup de choses, il a instruit le petit public qui s'est intéressé à ça parce que pour intéresser le public à l'eau comme beaucoup de choses publiques, il faut faire l'investissement suffisant en communication et autant BRL sait communiquer pour faire valoir ce qu'il fait pour ses propres œuvres, autant sur un moment de débat public où elles sont mises à la question, au questionnement, il y a eu un manque de publicité autour du débat public. Voilà. Alors, dans les acteurs du débat public, au Milan, il y a ceux qui étaient partisans du projet, alors il y a les autorités territoriales, c'est-à-dire la région qui est portée du projet, la région qui, quand elle a eu en 90, le risque de faillite de BRL, la compagnie a eu très peur parce qu'elle allait devoir prendre son budget pour la... même si elle disparaissait, c'était 600 salariés d'un coup, c'est peut-être pas énorme maintenant, dans l'époque actuelle, malheureusement, mais c'était quand même quelque chose que la région ne pouvait pas assigner, enfin bref. Donc, en faveur du projet, les autorités locales d'une façon générale, les chambres d'agriculture, le syndicalisme agricole, ils disent, pourquoi pas de l'eau, puisque ce n'est pas nous qui allons payer, c'est l'État, c'est les collectivités. Alors, on passe, il y a ceux qui étaient neutres, l'agence de l'eau qui ne s'est pas très mouillée, un syndical agricole qui a la Confédération Paysanne, et des experts qui étaient convoqués, qui étaient très intéressants parce qu'ils ont apporté beaucoup d'avis, mais qui sont restés prudents sur le projet, et ceux qui se sont posés comme les associatifs et un parti écologique. On passe, voilà, on en aboutit à la conclusion que j'ai déjà dit plusieurs fois, que le Thierry avait dit également. On a un projet dont le financement, d'abord, il est hasardeux, c'est-à-dire, il n'est pas obtenu pour le moment, il est injuste parce qu'il va profiter à peu de monde, très peu d'agriculteurs, quelques petites poignées, peut-être mille, ce n'est pas rien, mais c'est peut-être maximum, je ne sais plus, je crois que c'était 4000 viticulteurs, si vraiment tous décident d'arroser. Mais comme on a vu déjà pour les fruits et légumes dans le Gard, beaucoup, au lieu de prendre l'eau du Rhône qui était considérée comme trop chère ou peut-être d'autres raisons, cet indice trop pollué peut-être déjà, on préférait faire des sondages et prendre de l'eau souterraine quand ils avaient des nappes dessous, ils avaient de l'eau comme ils voulaient et moins chère. Voilà, donc c'est un financement injuste parce qu'il va reposer sur des financements publics et qu'il va profiter à une minorité et il va profiter à des collectivités pour ce qui est de l'eau potable mais deux mois de l'année sur douze, en gros. Voilà. Bon, je crois que au point où on en est, on peut dire aussi, donc je pense que c'est la dernière, sur le plan environnemental, ça a été dit, une politique de l'offre, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire dans une région comme la nôtre qui a un bilan hydrique. Les gens sont peut-être surpris mais à Montpellier, il pleut autant qu'à Paris dans l'année pour résumer ce que veut dire bilan hydrique. si on arrivait à rentabiliser, à garder, à conserver l'eau de pluie, si on arrivait à l'exploiter mieux, si on arrivait à reconvertir la façon dont on fait le développement touristique et le développement agricole et économique de l'eau, on peut en trouver de façon très différente. Donc, c'est une fuite en avant où on continue de faire, entre autres, des golfes à l'anglaise qui ont une consommation d'eau faramineuse. Il va y en avoir bientôt 30 en Languedoc-Roussillon. Je ne sais pas combien il y en a en Catalogne. Peut-être que je vais la prendre aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment l'idéal. C'est peut-être bien pour les joueurs de golf mais c'est une minorité. La majorité des touristes qui viennent deux mois sur les plages du Languedoc-Roussillon, ils ont besoin d'eau potable, c'est vrai. Mais je pense que c'est un problème qu'on pourrait résoudre autrement. Donc c'est une fuite environnementale parce qu'elle ne va pas dans la reconversion complète d'une politique du développement pour laquelle la compagnie du Baron pour venir à ses débuts elle a été créée non seulement pour gérer la Porte d'eau mais pour créer un autre développement la Californie.